voilà et jusque là on ne voit rien c'est parce que sur l'espace il y est préféré la couche shape file ou la donnée sur la limite est bel et bien là mais que ce n'est pas encore coché nous allons cocher et voilà ce que nous avons pour bien voir les limites on va changer le fond clic droit on va sur propriété on va sur style de couleurs on va aller partager les styles et voilà ce que nous retrouvons voilà google earth est téléchargé nous allons sur affiché dans le dossier et à partir de là nous allons installer l'installation de google earth nécessite la connexion à présent nous sommes en train de procéder à l'installation du logiciel google earth pro voilà le message est là installation terminée nous allons fermer si on remarque sur bureau vous avez l'icône de google earth pro qui est bel et bien là j'attends encore on peut venir là vous les retrouvez encore on va faire clic droit et puis on va le pingler sur la barre des tâches afin de lancer rapidement et facilement ce qui est là nous allons lancer google earth pro voilà on va parler en quelques mots très vite de l'interface de ces logiciels et puis poursuivre une autre information dès que vous lancez les logiciels google earth pro vous retrouvez ces messages le message sur la navigation dans ces logiciels le message de démarrage nous allons fermer en fait vous avez le monde qui est présenté là en forme de globe que vous pouvez tourner ainsi de suite on va commencer du côté gauche là vous avez les titres google earth pro vous avez là quelques menus le menu fichier le menu édition affichage outils ajoutés aide donc aide vous pouvez en savoir plus vous pouvez savoir les différentes fonctionnalités à propos des google earth pro ainsi de suite sur fichier vous avez ouvrir vous avez enregistré vous avez envoyé par mail affiché dans google map affiché dans google earth sur le web imprimé importer ça veut dire vous pouvez importer des des shapes files ici par exemple les limites qu'on a téléchargé là bas on peut les superposer avec l'image satellite qui est là l'image du globe donc on peut déconnecter du serveur on peut quitter édition on peut faire couper copier coller ainsi de suite et tout ce qui est là vous les retrouvez encore sous forme des raccourcis là et en dehors de la barre de menu là nous avons l'espace des recherches donc je peux vite rechercher une zone par exemple là je vais rechercher yaoundé voilà vous avez les propositions qui sont là yaoundé cameroon dès que je sélectionne yaoundé cameroon je clique sur rechercher de façon automatique le logiciel va changer le globe pour m'amener sur yaoundé donc comme vous pouvez les remarquer jusqu'à m'amener sur yaoundé et de l'autre côté à droite avant de poursuivre avec la partie gauche de l'autre côté à vous avez le bouton qui vous permet de regarder tout autour de vous ce qui est là en bas vous avez le bouton qui vous permet de se déplacer à gauche à droite en haut en bas et à part ça là vous avez avant de parler d'abord de cette icône on parle de zoom là vous avez zoom plus zoom moins et toutes ces actions ou bien opération vous pouvez les faire juste avec votre souris en utilisant par exemple la molette et votre souris pour faire zoom plus ou moins en utilisant le bouton cliquer maintenir et puis déplacer cliquer glisser et l'icône qui est là dont j'avais d'abord sauter cette icône vous permet de voir vie du sol donc en cliquant sur cette icône je clique je les déplace là où je vais la poser vous allez voir que la carte va se déplacer pour me faire voir la vie du sol donc je peux voir la vie au niveau du sol de cette zone vous voyez même que nous avons quelques images qui sont en train de décharger encore là nous sommes en mode street view donc on peut voir le riz tout ça donc vous voyez c'est qu'on retrouve et si je souhaite je peux cliquer là pour revenir en mode vie au niveau du sol et encore je peux aussi quitter pour revenir dans la vie aérienne voilà donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire ici on va pas tout détailler on revient sur la partie gauche une fois on fait une recherche les résultats s'affichent là et en bas des résultats vous avez les options par exemple là vous avez copier les résultats des recherches actuelles dans mes liers préférés mes liers préférés c'est l'espace qui est là si vous allez retrouver tout ce qui est lier préféré donc partout vous avez fait des recherches tout ça en dehors des copier vous avez copier les résultats dans les presse papier donc en tant que fichier kml et troisième option vous pouvez imprimer les résultats des recherches actuelles si par exemple on clique sur copier vous voyez que ça ajoute ses résultats dans mes liers préférés nous avons il y a une qui est là et le point en question et si par exemple j'aimerais enregistrer ces points comme étant fichier kml parce qu'il y a les fichiers kml et les fichiers kmz sont affichables sur QGIS mais c'est juste que pour modifier la table d'attribuer vous êtes obligé de les enregistrer sous les transformer en fichiers shapefile c'est possible avec QGIS et puis avec d'autres logiciels de cartographie enfin de manipuler par exemple si je souhaite récupérer ces points les coordonnées de ces points ainsi de suite sous format fichier KML à partir de là je fais clic droit je vais sur enregistrer sous et là j'ai choisi un dossier et puis je l'enregistre soit KMZ soit KML ça c'était une parenthèse en dehors de l'espace mes liers préférés là nous avons le calque en fait les calques sont des informations supplémentaires qu'on peut afficher sur l'image qu'on a sur cette plateforme par exemple vous voyez il y a des riz qui sont là il y avait des couleurs jaunes les réseaux routiers ainsi de suite c'est parce que ici nous avons route qui est cochée si j'ai désactive si j'ai désactive route vous allez voir que c'est toutes ces informations sur les réseaux routiers qui étaient sur cette orthophoto n'apparaît plus donc si je coche là je peux les ajouter donc les calques sont des informations comme je l'ai dit supplémentaires que vous pouvez ajouter si c'est orthophoto toutefois là vous pouvez ajouter un repère je vais un peu parler vite fait vous pouvez ajouter un repère et dès que vous ajoutez un repère vous avez possibilité de déplacer ces repères là jusqu'à l'endroit vous les et là vous avez les coordonnées du point ajouté vous pouvez changer les styles par rapport à la couleur vous pouvez aussi lire d'autres informations concernant les repères ajoutés en dehors du repère vous avez par exemple ajouter un polygone ce qui est là d'office les tiers changent de forme et vous pouvez cliquer afin de réaliser un cadre par exemple un polygone vous pouvez aussi changer les styles de ces polygones par exemple dire que j'aimerais que le fond soit transparent et que la ligne j'augmente la largeur en 5 et la couleur je mets par exemple la couleur rouge voilà vous pouvez aller sur afficher soit encore aller sur mesure afin de voir quelques informations de la zone que vous avez délimité par exemple votre zone des types supposons là le périmètre qui est là je peux changer pour mettre prendre l'unité maitrée la zone je peux prendre mètre carré et j'ai la superficie ainsi que le périmètre et la zone que je viens de tracer donc prenons l'exemple si c'était une zone des types en dehors de ça vous avez là ajouter une ligne donc vous pouvez ajouter une ligne par exemple guider des gens en réalisant un trajet tout ça et après vous pouvez aller sur mesure pour voir la distance de la ligne que vous venez d'ajouter et tout ce que vous ajoutez là vous avez la possibilité de valider et puis les exporter comme étant des fichiers KML soit des fichiers KMZ et affichable CRKJ vous pouvez manipuler faire autre chose en dehors de ça là vous pouvez superposer les images supposons vous êtes en train de faire l'analyse pour voir comment les gens ont occupé une zone vous avez des anciennes cartes bien des anciennes images vous pouvez superposer afin de voir comparer parce qu'une fois superposé vous pouvez réduire la transparence et voir comment les autres images se présentent je parle un peu trop rapide parce que nous avons déjà des titres qui parlent de tout ça sur notre chaîne youtube rfs academy si caméra vous pouvez enregistrer votre visite donc depuis qu'on s'est connecté ici tout ce qu'on est en train de faire comme visite nous pouvons enregistrer tout ça et ce qui est aussi plus important c'est l'outil qui nous permet à voir les images des années antérieures d'une zone par exemple cette zone de Yaoundé si je clique sur afficher des images d'archives le bouton qui est là cette fonction nous permet d'avoir les images antérieures par exemple là on affiche les images de demi-vendée mais grâce à cette barre qui est là du côté gauche en haut j'ai la possibilité de cliquer glisser ces points qui est là en cliquant glissant voilà en cliquant et puis déplaçant je peux déterminer les quelle période donc les images de quelle année je souhaite afficher par exemple là c'est 2014 et il faut que cette image soit disponible par exemple comment était la zone en 2014 si on peut aller encore trop loin allais-je dire en 2007 on va voir comment était cette zone voilà on peut voir là comment était la zone en 2007 donc c'est ça le but de cette fonction on revient à 2021 vous voyez que c'est presque occupé partout même là où j'étais d'abord vide avant là vous pouvez déterminer voir les images selon le temps pendant la journée le soir quitter la terre vers la ligne on peut faire ça à partir de là ici calculer par exemple les distances d'une ligne les trajectoires polygones ainsi de suite donc vous allez les développer par vos propres efforts nous le but était d'importer on va importer la le chef file qu'on a téléchargé et puis cibler notre zone d'études pour ça nous venons sur le menu fichier importer et nous allons sur bureau notre dossier formation télédétection geodata vous voyez que on ne retrouve rien parce que ici le type de fichier c'est le fichier csv qui est pointé on va cliquer là pour prendre le type de fichier shapefile voilà dès que nous changeons ici on retrouve nos shapefile qui sont bel et bien là si on souhaite ajuster le tout on peut le faire soit encore on peut juste prendre le niveau 3 je crois que ça va bien nous aider on va s'y ouvrir on va cliquer sur l'idée ici définir les champs et non on va prendre même même croix qui est là la couleur on va utiliser une seule couleur on vient sur ok on va comme modèle on va enregistrer voilà et jusque là on ne voit rien c'est parce que sur l'espace il est préféré la couche shapefile ou la donnée sur la limite est bel et bien là mais qui ce n'est pas encore coché nous allons cocher et voilà c'est que nous avons pour bien voir les limites on va changer le fonds clique droit on va sur propriété on va sur style de couleur on va aller sur partager les styles et voilà ce que nous retrouvons si on souhaite que le fonds le fonds soit vide on va mettre là la zone opacité on va mettre 0 on va augmenter la largeur des traits là à 3 et puis je crois là c'est bon et on va valider et on va changer la forme voilà on va déplacer la carte pour amener sur notre zone d'éthique voilà voilà comme notre zone d'éthique se trouve à l'extrême nord on va essayer de désactiver d'abord les autres et les limites là pour ne pas confondre confondre voilà le réseau routier aussi ok donc euh voilà voilà nous avons Camaroun qui est là l'extrême nord c'est précisément cette partie ici posons c'est ça notre zone d'éthique toute cette partie maintenant si on veut créer une zone en globale cette partie on va euh on va aller sur ajouter un polygone on va nommer c'est ça zone d'éthique voilà c'est quand c'est la couleur le contour on met 3 la couleur on va me placer choisir rouge et le fond voilà et puis on va venir éditer donc on va commencer par là on clique ici on clique là on vient ici et on vient de l'autre côté le but est que toute la partie soit inclue sur notre zone voilà on va déplacer un P on va faire de même ici voilà comment on peut déterminer une zone d'éthique en globale toute euh la région qui doit être considérée pour votre éthique parce que ces polygones que nous venons d'ajouter on va l'enregistrer sous format fichier KML et une fois cerquée je peux l'enregistrer encore sous format shapefile voilà une fois fini je vais cliquer sur ok et vous remarquez que parmi sur l'espace mêlier préféré nous avons zone d'éthique qui s'est ajoutée et je peux même euh par exemple aller dans propriété et voir le mesure le périmètre est de 740 1661 mètres et puis la superficie est là c'est pas ce qui nous intéresse on va faire clic doigt euh enregistrer les liés sous on va l'enregistrer sous format fichier KML on va sur bureau on va dans notre dossier formation géodata et on le place là-bas voilà euh c'est fait maintenant on poursuit avec euh soit encore pour en avoir comme shapefile on peut vite lancer Kijis voilà on va quitter et Kijis est bien là on va importer le fichier ici euh ajouter une couche parcourir on va sur bureau formation géodata vous voyez qu'avec Kijis vous avez la possibilité d'afficher le format KML je vais sur ouvrir ajouter ajouter et puis fermer voilà même si j'affiche les fonds des cartes de OpenStreetMap vous allez voir que ça tombe au même endroit donc on peut voir je peux aller là OpenStreetMap standard vous allez voir que ça tombe au même endroit j'espère vous qui êtes du pays vous remarquez voilà donc notre zone d'études respecte le même emplacement maintenant le but était de l'enregistrer sous format ShapeFile à partir des Kijis ici on va faire clic droit exporter sauvegarder les entités sélectionnées sous on change les formats là en ShapeFile on choisit les dossiers on va le placer toujours sur notre dossier de formation géodata et zone d'études voilà on enregistre en fait on a on a créé cette zone des sites juste pour que cela nous facilite avec le téléchargement des images question d'avoir les images de la zone qui nous est demandé avec pour le format on peut soit changer le système de coordonnées soit laisser ce qui est là nous allons valider voilà nous avons maintenant des couches vous voyez couche KML qui est là et puis la nouvelle couche ShapeFile qui est là nous poursuivons maintenant avec le téléchargement des images satellite mettre élite et a un